bonjour bonjour j'ai camerounais je vous remercie d'être là pour notre quotidienne on s'est dit que nous allons répondre par respect à toutes les personnes qui prennent le souci de nous interpeller à la suite des différentes publications que nous avons fait dont je vais vous prier d'aller les chercher partager le direct partager le direct et s'il vous plaît sécuriser le direct parce que hier on a failli peut être on dirait très important dans lequel j'apportais ma réponse je dis bien ma réponse à la préoccupation de deux artistes de renom qui sont nicole mara et katino ascenseur et donc je vous remercie d'avoir massivement relayé ma réponse et je vais vous prier d'aller aussi me chercher cet artiste je sais même pas si vous vous souvenez de lui je pense que c'est lui qui a chanté le morceau camerounaux les lions et dont tableaux donc ça doit être willy mendon je crois qu'il veut relancer sa carrière ou alors demander aussi sa petite enveloppe comme je vous disais hier au niveau de paris trente mille euros ont été débloqués pour financer les blogueurs et blogueuses qui devront nous apporter la riposte tout au cours de cette campagne de communication citoyenne que nous avons décidé d'engager sur les réseaux sociaux je voudrais d'abord dire pour assurer ceux qui pensent que on n'a pas le droit de ne pas se montrer dans une vidéo chez camerounais vous savez mon visage est l'un des visages les plus connus des réseaux sociaux ma voix est la voix la plus connue de l'univers médiatique du cameroun vous voyez j'ai même pas besoin de me présenter que tous les médias tous les relais sociaux vous diront que c'est telle personne qui parle et donc être une personne reconnaissable au son de sa voix cela signifie que vous êtes une personne qui marque les esprits et donc avec beaucoup de reconnaissance que j'accueille cette place que vous camerounais avez bien voulu me donner au sein de votre société c'est à dire que même quand je ne suis pas au cameroun il ya des gens qui sont convaincus que mon activité fait partie de l'actualité au cameroun et donc vous avez constaté que depuis le jour que nous avons amorcé la communication sur les problèmes qui concerne le cameroun et un des problèmes primordial aujourd'hui qui est l'implication de madame chantal biya dans les affaires de l'état du cameroun vous voyez que les moyens colossaux ont été mobilisés pour nous répondre ces moyens là sont distribués aux blogueurs pour venir nous répondent nous ça ne nous pose aucun problème ça montre simplement que c'est nous qui sommes dans le vrai et que la zombification qui est financée à coup de millions au cameroun ne nous a pas atteint je voulais rassurer premièrement tous les intellectuels ou alors les diplômés du cameroun qui pensent que je serais en train de passer un moment de fragilité émotionnelle ou alors des dépressions et c'est la raison pour laquelle je prends la parole je leur dis simplement que si les si les vrais un temps soit peu que ces personnalités ont été à l'école et doivent reconnaître que mon discours est structuré je ne dirais pas pertinent et donc lorsqu'un discours insensé ce discours n'a pas besoin de publicité ce que je disais hier mais j'aurais aimé dire à ces intellectuels camerounais que lorsque le le silence cache les mots m o t s il réveille trop souvent les mots m a u x je vais me répéter lorsqu'on décide de cacher à travers les mots la souffrance des gens le niveau de décrépitude du cameroun on se rend complice des mots m a u x qui minent notre société et moi j'ai décidé de ne pas être complice premièrement parce que je ne mange pas avec ces personnes ça ne me concerne pas j'ai ma conscience cette conscience aujourd'hui qui me donne l'obligation de venir donner ma part de contribution j'ai lu un enseignant chercheur de l'université de douala dans un petit commentaire qu'il a fait quelque part qui dans une démarche maladroite essayé de me de faire une psychanalyse de deux francs sur ma personne en disant que je suis une une personne en quête de reconnaissance c'est la raison pour laquelle je m'exprime je suis une personne qui veut s'exhiber c'est la raison pour laquelle j'ai montré mes diplômes je dis monsieur vous parlez d'une autre personne vous ne parlez pas de moi et surtout vous parlez de vous je n'ai jamais été en quête de reconnaissance je suis l'une des personnalités les plus connues au cameroun pas parce que j'ai fait une vidéo sur qui que ce soit je suis l'une des personnalités qui peut compter le plus de plateaux télé en invité principal au cameroun pas parce que je partais parler de quelqu'un je suis bien consciente que ma position suscite des intégrations et parfois même suscite de la jalousie de la part de ceux qu'on ne peut même pas sous-sonner les gens se demandent pourquoi cette femme capitalise autant d'intérêt cher monsieur cher professeur cher docteur je capitalise l'intérêt des camerounais uniquement parce que je n'ai jamais voulu rater le train de l'histoire de notre pays depuis que j'ai eu la majorité légale pour contribuer aux affaires publiques de notre pays je suis une citoyenne qui exerce son droit qui exerce ses droits qui connaît ses droits avoir l'ambition de servir son pays un jour n'est pas une tare avoir l'ambition de faire entendre sa voix en tant que femme n'est pas une tare messieurs et mesdames alors si j'ai le malheur d'être plus écouté que vous d'être plus entendu que vous je ne fais aucun effort la preuve en est que je refuse même de mettre mon visage ce visage qui est suffisamment connu et dont l'intonation de la voix parle à chaque Camerounais quand je prends la parole même sans montrer mon visage il y a au moins 5 millions de Camerounais qui peuvent identifier qui est la personne qui se cache derrière cette voix je suis la voix dans le bon sens comme dans le mauvais je suis une voix qui porte dans votre pays et ce n'est pas à vous de me dire quels sont les combats ou quelles sont les idées que je dois développer sur mon mur à partir d'un pays qui n'est pas le Cameroun messieurs je vis dans un pays de liberté d'expression la liberté et non le libertinage dans le respect de la loi je sais parce que j'ai étudié le droit ce qu'on appelle insulte je sais parce que j'ai étudié le droit ce qu'on appelle diffamation je sais parce que j'ai étudié le droit du Cameroun ce qu'on appelle outrage et jusqu'à ce jour je vous assure je suis convaincu qu'aucun juré aucune cour de justice ne peut me reconnaître coupable de diffamation alors j'accepte venir à la barre de la justice populaire de la justice des réseaux sociaux malheureusement constitué des gens qui eux-mêmes n'ont pas encore suffisamment structuré leur intelligence mais qui veulent écouter qui veulent m'écouter alors que nous n'avons rien à voir en commun le combat politique que nous menons nous le menons depuis des années sur les plateaux de télé nous le menons depuis des années dans les journaux je ne connais plus je ne sais pas combien de fois j'ai fait la une des journaux au Cameroun pas parce que j'avais insulté quelqu'un simplement parce que l'intelligentsia une certaine intelligence camerounaise estime que ma parole compte et donc messieurs et dames je n'ai pas à rougir de prendre la parole j'ai fait ma petite analyse à mon niveau parce que il y a des gens parfois dès que je prends la parole ont pour premier réflexe de contester ma légitimité est-ce que dans la constitution du Cameroun il est inscrit pour avoir une carte de vote vous devez présenter votre diplôme moi j'ai lu la constitution du Cameroun je l'ai étudié surtout celle de 96 qui est magnifique celle du 18 janvier 96 je l'ai lu de long j'en ai fait mon livre de chevet parce que j'ai beaucoup apprécié une matière qu'on m'a enseigné en première année de droit qu'on appelle le droit constitutionnel qui m'a été enseigné par les pères du droit constitutionnel camerounais notamment le défunt Bipumrum il m'a donné l'amour du droit constitutionnel je connais la constitution de mon pays je la connais je la maîtrise au bout des doigts chaque article j'en ai fait mon livre de chevet alors lorsque je sais qu'on n'a pas besoin d'une légitimité intellectuelle pour exercer son droit de citoyen je n'ai pas de leçons à prendre de vous je n'ai pas un concours de légitimité à passer auprès de vous je viens je fais une analyse froide malheureusement sur un média non conventionnel qu'on appelle Facebook chacun a sa page Facebook et est libre de dire ce qu'il veut dans le strict respect de la loi je constate qu'actuellement le chef de l'état du Cameroun celui à qui nous avons accordé notre confiance il y a six ans a perdu tous ses moyens physiques et intellectuels pour exercer la fonction de chef de l'état et donc en tant que femme politique je vous dirai pourquoi je suis une femme politique mais je réponds d'abord en tant que femme politique nous estimons que nous avons dans un an à préparer une élection capitale dans notre pays et donc on est en droit d'éveiller les consciences et de leur dire notre champion de toujours n'est plus en capacité de briguer un autre mandat en 2025 c'est notre droit moi je suis membre du RDPC je ne me suis pas inscrite dans le RDPC pour Paul Biya je me suis inscrite dans le RDPC parce que je partageais les valeurs qui sont prônées par le RDPC le RDPC n'appartient à personne d'après les lois du Cameroun c'est pas la propriété de quelqu'un chacun est libre d'intégrer le RDPC de prendre sa carte et de payer les consultations et à ce niveau je vous dis je suis une militante modèle et qu'à chaque événement dans la circonscription où je me suis inscrite je suis considéré comme étant une élite je n'invente rien pour ceux qui me découvrent à travers mes communications de ces derniers jours je vous invite à traverser au moins 5 publications vous verrez les invitations officielles que moi je reçois de mon parti pour assister à des réunions dans ma ville dans la circonscription où j'ai décidé de militer alors je ne suppe pas la qualité de membre du RDPC j'ai pris la parole pour sensibiliser les membres de mon parti pour attirer leur attention en leur disant en 2025 Paul Biya ne peut plus être notre champion Paul Biya visiblement a perdu tous ses moyens et nous pouvions tromper nous pouvions continuer à tromper les Camerounais si Mme Biya n'avait pas pris sur elle de commencer à diffuser à ou à laisser diffuser des images dégradantes des images qui montrent un président affaibli sur les réseaux sociaux voilà d'où vient mon interpellation de Mme Biya en lui disant que montrer notre champion de 2025 dans des états où il montre qu'intellectuellement il n'est plus présent ça nous fragilise nous les membres du RDPC montre que Mme Biya fasse venir des influenceurs des réseaux sociaux pour filmer le président dans des conditions humiliantes fragilise notre futur candidat pour l'élection de 2025 parce que malheureusement lorsqu'on prépare une campagne politique on a besoin d'avoir un candidat qui a tous ses moyens et donc voilà la raison la première raison de mon interpellation et je ne vais pas rougir parce que je capitalise l'attention je n'ai jamais recherché l'attention chacun de vous à sa page je pense que la mienne est la moins fréquentée parce que depuis 6 ans je ne publie pas ce qu'y a-t-il au public je ne publie que mon initiative dans les orphelinats dans les hôpitaux sans grand bruit j'ai refusé systématiquement toutes les invitations des chaînes de télé pendant les 3 ans que j'étais au Cameroun tous les journalistes vous diront cela que j'ai choisi les débats où je pouvais participer mais chaque fois qu'on a cherché à me mettre au centre de l'attention pour quoi que ce soit j'ai refusé appelez les journalistes de toutes les chaînes de télé ils vous diront que c'est vrai j'ai encore accepté parce que je me suis senti obligé de faire une émission de grande écoute pour Info TV lorsque j'ai été désigné responsable de la communication d'une association qui promeut l'image de Franck Emmanuel Biya donc mes chers compatriotes je ne suis pas dans une démarche dans une recherche de reconnaissance le penser c'est minimiser la portée de l'action que je mène il n'y a pas un seul homme politique au Cameroun qui vous dira qu'il ne me connait pas il n'y a pas une seule femme qui sait lire et écrire au Cameroun qui peut vous dire que je ne connais pas qui est Marlène Mvoutou la preuve si j'étais une personne inconnue des Camerounais vos réactions n'auraient pas de sens on ne répond pas à du vent on ne répond pas à un vieux canapé puisque vous ne savez pas qui se cache derrière la voix alors à vous je vous dis je ne m'excuserai jamais d'être une femme qui a le courage d'être une femme qui a l'intelligence d'être une femme qui a la sagesse accommodez-vous de moi je ne m'accommoderai jamais de vous donc comme je vois que vous êtes suffisamment nombreux je vais répondre aux propos de mon frère Willy Mendo je vais répondre à son propos parce que premièrement je pense que c'est quelqu'un du Jay Lobo et sa sortie va me servir de prétexte pour m'adresser directement parce que je crois que c'est la première personne intellectuellement structurée originaire de mon département où j'ai pris la carte du RDPC qui décide de prendre la parole parce que je ne pourrai jamais mettre Willy Mendo dans la même case que Aline Zomobem ou Veuve Joyeuse parce que j'ai du respect pour lui j'ai du respect pour la petite carrière d'artiste qu'il a voulu mener je viens lui apporter ma réponse je ne suis pas allé le chercher il a pensé qu'après toutes ses communications toutes ses explications il avait besoin de venir remettre sa couche il a fait un direct hier qui m'a été envoyé j'ai décidé de lui répondre aujourd'hui alors Willy Mendo il n'y a pas longtemps j'étais dans le bureau d'une personnalité au Cameroun qui est originaire de notre département et nous avons reçu l'information que tu étais enfermé à la cellule du parquet en cours de défermement c'est à dire malgré cette belle chanson que tu avais faite pour l'hymne pour encourager les lions du Cameroun je vais encore dire que c'est lui qui chante Cameroun les lions indontables alors j'étais dans le bureau de cette haute autorité de notre département et on a reçu l'information selon laquelle tu étais enfermé dans les cellules du parquet en cours de défermement pour la prison de Kondengi et la haute autorité a demandé à son interlocuteur c'était devant moi qu'est-ce qu'il a fait on lui a répondu que c'est une affaire d'escoquerie de transaction d'argent qui a mal tourné et on a décidé qu'on va vous envoyer en prison je me souviens que c'est moi qui ai dit à cette autorité que non essayons de faire tout pour que on aide cet artiste-là pour qu'il sorte de cellules c'est honteux pour nous du jail la somme était une somme dérisoire la somme qu'on vous demandait et je vous autorise à venir me contredire si ce que je dis est faux je sais que vous êtes sortis de cellules sans savoir comment on avait fait pour que vous soyez dehors mon frère Willy Mendoza signifie qu'au Cameroun il y a la possibilité quand on estime que quelqu'un est une personne respectable qui contribue au développement de notre société il y a la possibilité de permettre à cette personne d'aller suivre sa procédure judiciaire en étant en liberté c'est la loi de notre pays qui a prévu cela la loi de notre pays dit que lorsque vous êtes poursuivi dans une affaire pénale si vous pouvez justifier d'une adresse si vous pouvez avoir un garant on peut vous laisser qu'on paraît être libre ça c'est la loi du Cameroun la loi du Cameroun dit aussi que si votre état de santé parce que la personne qui nous avait téléphoné pour nous signaler votre affaire nous disait que votre état de santé n'était pas stable Willy la loi de notre pays dit que lorsqu'une personne ne peut pas supporter la garde à vue à cause de son état de santé elle ne peut pas être placée en détention nous pour vous permettre d'être dehors nous avons évoqué ces articles de notre loi fondamentale alors mon cher Willy à votre petit niveau pour des petites chansonnettes que vous avez faites pour la république personnalité comme moi qui ne suis personne une ancienne prisonnière j'avais contribué intellectuellement auprès d'une personne pour qu'elle vous aide à sortir de prison de la détention et donc je pense à mon sens que si à votre petit niveau avec des petites chansonnettes une grande chanson avec d'autres petites chansonnettes pour Chantal Biya que vous avez bien voulu faire la promotion dans l'interpellation que vous m'avez accordée nous pensons que vous méritez la reconnaissance de la république nous pensons que parfois la république peut vous soutenir mais imaginez-vous mon cher Willy qu'un autre artiste que votre homonyme Mendozeu Gervais qui a écrit des livres qui a travaillé dans la très haute administration camerounaise qui a donné de tout de tout son savoir musical pour composer des hôtes à la première dame du Cameroun je vais chanter une que peut-être vous avez déjà entendu quelque part par hasard elle dit je sais que vous avez déjà suivi ça quelque part c'est une ode à Chantal qui a été très appréciée par les Camerounais je sais à quel point le professeur Mendozeu affectionné la première dame du Cameroun vous l'avez d'ailleurs époquée dans votre propos en disant que s'il est vrai que je suis une descendante du professeur Mendozeu je devais savoir que le professeur lui-même n'aurait jamais approuvé mon propos en ce qui concerne la première dame du Cameroun j'aimerais vous dire que les boules disent toujours qu'on accouche un enfant mais on accouche pas le coeur de cet enfant et que je suis une personne majeure et que ma réflexion intellectuelle n'est pas génétiquement acquise ce n'est pas parce que mon père ou alors la personne qui m'a élevé serait restée silencieuse face à une injustice qu'obligatoirement moi je devrais faire la sourde au dreil face au cri de souffrance des Camerounais moi je pense que être silencieux face à l'ignominie c'est être complice et moi j'ai décidé de ne plus être complice parce que figurez-vous mon cher Willy Mendoff cet artiste dont les musiques sont encore utilisées aujourd'hui pour annoncer les discours du chef de l'état à la chaîne de télévision nationale dont les musiques sont utilisées pour le défilé des forces armées lors de la célébration de la fête de notre unité cet artiste là Willy Mendoff n'a pas eu la même chance que vous d'aller préparer sa défense étant libre or il réunissait toutes les conditions requises par la loi pour comparer comparer être libre parce que figurez-vous mon cher Willy lorsque le professeur avait été interpellé il n'y avait pas un mandat d'arrêt contre lui je parle de ce que je sais parce que j'étais présente malheureusement des hommes sont entrés dans le camp sans un mandat sans aucune notification d'un juge et lui ont demandé de le suivre de les suivre je ne peux pas vous dire l'angoisse qui a été la note parce qu'on ne savait pas jusqu'au matin là où ils avaient amené le professeur puisque le professeur pour tous ceux qui le connaissaient n'utilisait pas un téléphone Android il avait toujours un petit téléphone qui était auprès de lui dans le jour qu'on vient l'arrêter il a les babouches un pantalon jogging et un t-shirt il n'a même pas eu le temps de s'habiller convenablement et donc jusqu'au matin personne n'était au courant du lieu où le professeur avait été amené encore heureuse aujourd'hui que ce n'était pas pour le faire disparaître pour faire disparaître son corps parce qu'on nous dit qu'il y a eu une époque au Cameroun où on venait chercher des gens comme ça et après ils disparaissaient mais heureusement que le professeur Mendoze a fait beaucoup de bien autour de lui même lorsqu'il arrive au parquet ce sont les gens qui tournaient là au parquet qui signalent à sa famille que le professeur est enfermé ici dans les cellules du TCS il est resté là-bas quelques jours le temps pour eux de ficeler de rendre tout conforme parce que vous savez ça aussi c'est la particularité de la justice camornaise il fallait régulariser l'arrestation c'est à dire c'est au moment dès qu'on l'a arrêté ce n'est qu'après qu'on a formalisé l'arrestation que le juge peut-être deux jours plus tard signe un mandat d'amener et tout ça et tout ça bon on régularise après près de trois jours quatre jours de détention il est placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengi pour les motifs de détournement de dénés public il avait soixante-dix ans au moment de son arrestation le professeur Mendozé est en phase terminale d'un diabète fulgurant au moment de son arrestation le professeur Mendozé n'arrive plus à lire un document parce que malheureusement comme vous savez lorsqu'un homme a un certain âge et qui est atteint de diabète les yeux sont affectés donc même pour sa propre défense n'ayant plus l'usage de ses yeux il ne pouvait plus lire les documents qu'on venait lui présenter mon cher Willy votre homonyme n'a pas pu bénéficier de la même magnanimité de la même clémence dont vous avez été le bénéficiaire le re-bénéficiaire pour aller préparer sa défense étant en liberté parce que un haut commis quelqu'un qui a servi l'état à ce niveau qui a pris sa retraite tranquillement qui n'est pas un activiste politique qui n'a jamais insulté qui que ce soit on peut estimer que lorsqu'il y a simplement une interdiction de sortie du territoire c'est quelqu'un qui ne va jamais s'enfuir on ne reflète pas sa vie à 70 ans alors mon cher Willy le professeur a été placé en détention en novembre 2014 et il a été jugé sept ans plus tard il a fait sept ans de détention provisoire et à la suite de ces sept ans de détention provisoire il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison ferme comme il est prévu par la loi le professeur Mendoze a été jeté appel il a porté l'affaire devant la cour suprême en principe d'après la loi dès lors que vous avez un TGT appel ou contesté une décision vous redevenez innocent vous redevenez non coupable c'est dans cette démarche que le professeur avec un état de santé très dégradant a initié la demande de liberté provisoire comme le prévoit la loi c'est à dire quelqu'un qui a déjà purgé sept ans de prison qui est dans un état de santé lamentable qui a perdu tous ses moyens physiques intellectuels cette personne aurait pu bénéficier de la très haute magnanimité de la très haute sollicitude du président de la république son excellence Paul Biya on a expliqué ce que c'était pas possible nous avons constaté que tout le monde pouvait bénéficier de la très haute sollicitude du président puisque Mendoza n'avait pas été seul en prison dans le cas des détournements Yves-Michel Faute qui est plus jeune d'ailleurs que le professeur Mendoza lorsqu'il a été constaté que son état de santé se dégradait on lui a donné pas seulement l'opportunité d'aller continuer sa peine en liberté mais on lui a donné le droit de quitter le Cameroun Inoni mais il a été autorisé mais il a été autorisé à sortir du Cameroun mais on nous a dit tout le monde peut sortir sauf Mendoza Mendoza qu'il avait trouvé on met le rouleau compresseur pour un deuxième problème et nous on se demande Mendoza Mendoza n'a jamais été un subversif Mendoza n'a jamais fait partie du G11 Mendoza mais comment se fait-il que pour lui exceptionnellement pour lui qui a voué toute sa vie à Paul Biya qu'il a chanté qu'il a écrit pourquoi lui il devait crever en prison bon l'histoire nous dira plus tard mais mon frère Willy je me suis demandé pourquoi on peut être le frère de Paul Biya avoir servi Paul Biya toute sa vie et se retrouver à crever comme un chien en prison alors que la loi donne la possibilité à tous les citoyens de pouvoir bénéficier des aménagements de leurs peines en fonction de leur état de santé tu sais que nous on est des gens du Congo ça dans le Congo ça présidentiel parce que c'est toujours des gens qui sont à la présidence qui nous ont expliqué que le professeur Mendoza était le prisonnier personnel de Madame Biya nous on s'est demandé comment ça se fait que Madame Biya est des prisonniers personnels on a dit que Mendoza comme il est le prisonnier personnel de Madame Chantal Biya même Paul Biya ne peut pas le sortir de prison parce que moi je sais moi j'ai souvent vu j'ai habité dans la maison de Mendoza quelle que soit la nature de mes rapports avec lui je sais qu'il communiquait réel tous ceux qui ont habité avec lui le savent il avait un téléphone un petit téléphone ce n'était pas Android lorsque vous voyez Mendoza se lever en courant avec ce téléphone c'est le président de la république qu'il avait en ligne en direct Mendoza dès que il voyait un certain numéro s'afficher sur ce petit téléphone là il se levait en courant dans toute la cour je dis que je n'ai jamais vu un homme d'une humilité je vous dis il parlait avec le président au téléphone à la limite il voulait se mettre en genoux alors que le président n'était même pas en face de lui même la façon de tenir le téléphone pour parler au président il voulait seulement se coucher par terre moi je sais que si le président avait encore tous les moyens que c'est lui qui dirige il aurait permis à Mendoza d'avoir une fin respectable moi je le pense non pas par favoritisme simplement parce que c'est la loi du Cameroun qui l'autorise que si un homme a déjà passé plus a déjà plus de 60 ans on peut aménager s'il n'a pas tué quelqu'un s'il n'a pas violé des enfants on peut aménager les conditions de sa détention mais on nous a expliqué que même Paul Biya ne peut pas enlever Mendoza de prison et donc nous on veut savoir parce que nous savons que la constitution de notre pays donne le pouvoir au président de la république de gracier des prisonniers nous le savons c'est inscrit dans la constitution surtout la constitution du Cameroun dit que le président peut gracier tout le monde sauf ceux qui ont les crimes de sang c'est à dire que les gens qui ont tué et qui sont en prison parce qu'ils ont tué les gens cela ne bénéficie pas de la grâce présidentielle mais Mendoza n'a tué personne lorsque Mendoza a eu l'argent il n'a pensé qu'à envoyer les jeunes du Diallo à l'école parce que Mendoza était convaincu qu'étant lui-même de famille très pauvre je vous rappelle il n'a pas connu son père il n'a pas connu son géniteur dont les débats de géniteurs n'ont jamais préoccupé Mendoza Mendoza n'a pas connu son vrai père mais il était convaincu Mendoza que l'école peut être un ascenseur social au Cameroun que lui fils d'agricultrice d'une pauvre agricultrice s'il est arrivé à se hisser au niveau de la pyramide sociale au Cameroun c'est parce qu'il est allé à l'école alors tout cet argent qu'il mettait pour payer les professeurs qui donnaient des cours de répétition à tous les enfants de Saint-Mélima pendant les vacances il avait pensé que chaque fois qu'il y a un concours administratif quelque part il prenait sur lui d'aller plaider pour l'intégration à la fonction publique des enfants du J-Lobo lorsque Mendoza était le directeur des affaires culturelles à la présidence de la république le président c'était Aïdjo il a donné des bourses à tous il a fait en sorte c'est pas lui qui donnait c'est le président Aïdjo il a fait en sorte que tous les jeunes du J-Lobo qui réussissaient à obtenir un baccaloria puissent aller continuer leurs études en France à l'étranger donc à mon niveau à mon niveau je pense que on pouvait permettre à cet homme d'avoir une fin digne et donc lorsque vous venez me demander M. Willy Mendo que est-ce que le professeur n'a pas d'autres enfants pourquoi les autres enfants sont silencieux est-ce que vous pensez que l'engagement politique et républicain est génétiquement transmissible ou familiarement comment dire génétiquement transmissible comme j'ai dit tout à l'heure est-ce que vous pensez que parce que moi je fais la politique dans le J-Lobo Gérard Zemendo fait la politique au même niveau que moi est-ce que vous avez déjà vu un seul enfant de l'autre lit parce que des enfants en mariage je vais vous dire le professeur en a eu au moins quatre qu'il m'a présenté que je connais et qui me connaissent et donc les enfants qu'il a eu avec une autre femme ces femmes-là ne sont pas Marlène et Voutou ces enfants-là ne se sont jamais engagés dans l'action publique dans l'action politique certains sont dans l'administration ceux que je connais sont des fonctionnaires au Cameroun et en tant que fonctionnaire ils sont tenus à l'obligation de réserve un fonctionnaire ça ne prend pas la parole comme ça mais moi Willy Mendo je suis considéré au Cameroun comme une intellectuelle dont la voix compte je suis considéré dans le jail comme une élite lorsque j'arrive dans un meeting du RDPC dans le jail si le fils du professeur Mendoza qui est actuellement directeur dans un ministère je ne sais pas lequel des enfants n'importe quel autre enfant je ne vais pas citer Gérard je vais citer d'autres qui sont des enfants du professeur s'ils arrivent dans le jail lobo la place où on va me donner pour que je m'asseye ne sera pas la même place qu'on accordera à un autre enfant de Mendoza c'est la place que moi j'ai arrachée dans le jail lobo par mon implication dans la vie des populations du jail lobo c'est la place que j'ai arrachée par mon travail auprès des jeunes du jail lobo cette place là elle ne m'a pas été donnée parce que j'aurais prétendu être la fille du professeur Mendoza Willy Mendoza cette place m'a été donnée parce que j'avais 24 ans j'étais déjà vice-présidente départementale de la FEC à foot je m'occupais de réunir les jeunes de leur acheter des équipements sportifs parce que j'étais convaincu que le football peut être un levier social que le football est un facteur de rassemblement que le football peut aider à la lutte contre la délinquance juvénile en encadrant les enfants pendant les vacances je le finançais avec mes moyens cette place que j'ai dans la région du sud c'est parce que j'ai été présidente régionale de la FEC à foot pour la région du sud je n'ai pas usurpé de ma place cette place ne m'a jamais été donnée pour Mendoza mais je me suis dit si je me lève pour toutes les causes sociales qui concernent le département du J-Lobo j'ai souvent pris la parole lorsque les jeunes du J-Lobo étaient marginalisés j'ai toujours pris la parole lorsque les jeunes du J-Lobo étaient au chômage pourquoi je ne prendrais pas la parole pour un homme qui a donné sa vie qui s'est investi pour le développement du département du J-Lobo et notamment de la ville de Saint-Mélima j'ai pris la parole pas pour défendre mon père mais pour condamner une injustice monsieur Willimondor vous m'avez demandé qu'en principe mon village c'est où je serais une fille boule ou doux je refuse de parler en boule parce qu'aujourd'hui mon propos la portée de mon propos va au-delà des petites limites de notre microcosme ethnique je vais parler en français vous savez monsieur Willimondor j'ai les boulous pour citer la lignée d'un enfant c'est la lignée de sa mère moi Mvoutou Marlène je suis la fille de Koton Demba Élise une fille Boulou Yebay de Mekam à 7 km de Saint-Mélima mon grand-père le père mon grand-père s'appelait Demba Luc Demba il était Yebay et sa mère était Yekombo et lui-même Demba était le fils de Zendemba donc ma lignée maternelle celle qui ne peut jamais être contestée est dans Saint-Mélima c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les autres enfants du professeur Mendoze ne sont pas des boulouins leur mère est Ewondo ça veut dire que quand on est déjà dans la cour de Saint-Mélima c'est la fille d'une fille de Saint-Mélima qui parle parce que chez les boulous la lignée elle est matriacale ma mère elle est boulou la mère de ma mère s'appelait un tolon du village sur la route de Djoum elle-même elle était la fille du chef fondateur du village sur la route matriacale parce que chez les boulous on dit que seule la fille boulou connaît le vrai père de son enfant c'est pour ça que chez les boulous c'est les femmes qui parlent donc vous ne pouvez pas me contester mon appartenance à la tribu boulou monsieur Willy Mendo vous m'avez dit que les boulous ne se comportent pas comme ça ça veut dire que vous ne connaissez pas l'histoire des boulous les boulous non le peuple boulou est un peuple fier c'est le seul peuple malgré le fait que ce soit le frère qui soit à la tête de l'état qui se décide souvent pour dire qu'aujourd'hui c'est fini on casse il casse tout à Saint-Mélima c'est le seul peuple qui se rebelle au Cameroun vous ne connaissez pas le peuple boulou les boulous sont les seuls qui n'ont jamais accepté l'esclavage le peuple boulou c'est un peuple fier le peuple boulou le peuple qui a accepté Dieu en premier dans la région du sud c'est la raison pour laquelle vous verrez que lorsqu'on fait le culte à l'église presbytérienne la plupart des textes sont écrits en boulou c'était la langue des intellectuels indigènes non notre peuple n'est pas un peuple de timoré monsieur Mendo le peuple boulou n'est pas un peuple de faux cul Mendoza était un fonctionnaire et donc il ne pouvait pas s'exprimer mais moi je ne suis pas fonctionnaire lorsque nous constatons que notre frère est président mais notre région est la région du Cameroun la plus enclavée lorsque nous constatons que notre frère est président et la jeunesse du sud est au chômage lorsque nous constatons que des proches de Chantal Biya nous exigent de payer des montants de 4 millions pour avoir accès à des concours administratifs on a le droit d'interpeller Chantal Biya parce que nous sommes aujourd'hui convaincus que c'est elle qui a le pouvoir son mari est fini une femme à côté d'un homme politique c'est elle qui est son cœur c'est elle qui est sa conscience cette femme devait dire à son mari mon cher mari les boulous sont les seuls qui ont toujours voté à 100% pour toi surtout les boulous du Jailo une seule voix n'a jamais cherché son frère dans le Jailo mais comment se fait-il que tous tes petits frères soient en prison avec des peines de 30 ans de 25 ans de prison essaye de leur faire une grâce présidentielle Ababa a déjà fait 17 ans en prison libère-le ses enfants souffrent de ne pas le voir libère-le ça fait déjà beaucoup c'est elle cette femme-là pour qui toutes les femmes veulent se lever qui allait dire à son mari ce n'est pas juste que mon bon gore soit en prison au même moment que sa femme la complicité de détournement le juge est libre c'est pour ça qu'on donne un cantum de la peine la loi a prévu un cantum on peut dire oui nous sommes au courant qu'on a utilisé son nom pour faire des marchés mais c'est une femme qui a été avec moi au Sérac essaye un peu de lui donner même 2 ans ou 3 ans de prison elle sort pour s'occuper de son mari mais Madame Bongo a pris 10 ans de prison et son mari en a pris 30 donc les enfants de Mbongo aujourd'hui ont 2 parents qui rassemblent 40 ans de prison le même nombre d'années que Paul Buya a fait au pouvoir mais nous on a vu l'investissement de Mbongo pour ce régime on dit non on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord donc les enfants du Jai Lobo ceux qui ont la possibilité de parler doivent défendre les leurs qu'ils aient raison ou tort on défend d'abord parce que aucun autre département n'a fait le sacrifice que le Jai Lobo a fait mon cher Willy Mendo moi je me suis amusé alors que je n'ai rien à faire un peu le tour des petits villages j'ai les enfants du Jai Lobo qui m'ont accompagné partout parce que c'est eux qui m'ont obligé à venir voir ce qui se passe là-bas j'avais envie de fermer les yeux parce que je savais que lorsque vous venez un peu réfléchir autrement dans le Jai Lobo on va vous mettre en prison je suis venu dans le Jai Lobo à Taton j'ai fait un tour à l'hôpital de district de San Melima c'est en plein coeur de San Melima c'est vrai qu'il y a un hôpital de référence dans cet hôpital les femmes accouchaient sur une table en bois les femmes étaient couchées dans des lits où les fers sortaient c'est le département qui donne 100% au président Paul Biya les jeunes filles avaient besoin de formation de centres de formation dans des domaines qui peuvent leur permettre de se mettre à leur propre compte comme la couture comme la coiffure il n'y a pas de centre de formation dans ce sens il n'y a pas une ville au Cameroun dont le taux de chômage est aussi élevé que la ville de San Melima je n'irai même pas prendre sur le cas des infrastructures parce que San Melima ne ressemble à rien et donc nous on se dit qu'aujourd'hui que le président lui-même parfois il ne sait pas où il se trouve la personne à qui nous devons parler c'est à la première dame en lui disant mon cher Willy que dans quelques années nous serons obligés de dire au revoir à notre frère les gens vont venir du monde entier pour enterrer l'homme le plus important d'Afrique à l'heure actuelle et ces gens vont voir San Melima et ces gens vont voir Meyou Me Sala le minimum est que on commence à se préparer à accompagner Paul Biya dignement quand le Seigneur va l'appeler mais il n'y a même pas la route est-ce que vous avez déjà vu la route de l'ouest qui parle de Yaoundé pour Bafoussam qu'on est en train de construire c'est la plus belle route actuellement au Cameroun moi je pense que connaissant cette échéance qui est inévitable puisque c'est la vie on devrait commencer à mener des grands chantiers dans notre ville et qui doit penser à tout cela c'est la jeune femme que Paul Biya a épousé mais nous on voit qu'il n'y a rien donc à un moment donné lorsque nous constatons que la première dame ne se rend même pas compte qu'à l'heure actuelle le président étant fatigué c'est elle qui devient son cerveau c'est elle qui devient sa conscience c'est elle que nous devons désormais interpeller pour lui dire premièrement qu'en 2025 le président a beaucoup travaillé à moins que vous ne vouliez ce qui s'est passé soit en Côte d'Ivoire soit au Gabon le président n'est plus en capacité de conduire un mandat politique voilà le but de notre interpellation et lorsque je interpelle le président dans ce sens des femmes qui prétendent être proches de Chantal Biya viennent me rappeler combien je couchais avec Mendoze combien de fois je couchais avec Mendoze c'est à dire que le nom de Mendoze revient pourquoi moi je ne suis pas sur internet pour venir réclamer une quelconque réhabilitation de Mendoze c'est parce que chaque fois que quelqu'un pense qu'il doit me répondre il va déterrer Mendoze je dis mais si vous savez que Mendoze n'a aucun lien de parenté avec moi pourquoi à chaque fois que vous devez répondre me répondre vous êtes obligé d'évoquer Mendoze j'ai suffisamment de casseroles j'ai suffisamment de choses qu'on peut dire sur moi mais vous allez remarquer qu'à chaque fois que je fais une sortie des gens viendront toujours associer mon image à celle de Mendoze pour humilier la mémoire de Mendoze et malheureusement puisque ce n'est que ma réponse que vous accueillez c'est elle qui fait débat lorsqu'une femme qui a été reçue au vœu avec la première dame qui a la photo avec la première dame qui est proche de la dame de compagnie de la première dame puisqu'on les a vues à Meyomousala on la voit partout dans la vie privée de la première dame peut prendre la caméra devant 20 000 personnes et dire que Mendoze a couché avec moi et il a couché avec ma mère et comme ça mais on va dire que ce n'est que vrai puisque elle côtoie des gens qui ne peuvent pas permettre qu'on traîne la mémoire de Mendoze dans la boue et donc si elle peut se permettre ce type de liberté ça veut dire qu'elle a la caution des gens d'en haut moi j'ai raisonné comme ça et j'ai déposé une plainte parce que j'avais voulu que mon honneur à moi soit restauré par la justice j'ai déposé une plainte parce que je n'ai pas voulu associer la première dame du Cameroun à l'activité criminelle délictuelle de cette femme sur les réseaux sociaux et lorsque j'ai déposé la plainte madame la dame de compagnie de la première dame a appelé les policiers pour leur expliquer qu'en réalité tout ce que cette femme fait sur les réseaux sociaux est pour le compte de madame Chantal Biya monsieur Willy Mondo voilà le début de mon départ en bourse avec le régime j'ai dit là c'est trop parce que personnellement j'ai subi beaucoup de choses lorsque j'ai été arrêté mais les gens pouvaient aussi plaider pour moi que non Marlène elle construit des puits elle envoie les enfants à l'école même si elle a fait quelque chose on ne voit même pas qui sont ses plaignants permettez lui d'aller répondre de ses actes étant libre puisqu'elle a des petits enfants elle a un enfant qui est malade il n'y a personne au contraire pendant que j'étais détenu à la cellule du parquet le procureur m'a dit Marlène si ça ne dépendait que de moi je vous libérais vraiment parce que le dossier je ne vois pas ce qu'il y a dans le dossier mais il y a tellement de pression sur votre dossier je ne sais pas ce que vous faites dans la vie je ne sais pas ceux qui vous en veulent il y a trop de pression je pense que pour votre propre sécurité parce que les gens actuellement sont capables de vous tuer je vais vous mettre en détention provisoire pour vous protéger et j'ai été protégé et tout le monde vous dira que si j'étais resté dehors peut-être on allait monter un coup pour m'assassiner alors je me demande mais qu'est-ce que j'ai fait je ne suis pas activiste politique je ne suis pas de l'opposition je ne parlais même pas encore de politique et le Congosa présidentiel parce que je vous rappelle que si nous on a accès au Congosa présidentiel c'est parce que la femme qui cause avec Chantal Bia vient nous dire ce qu'elle dit avec Chantal Bia Madame Doulou parle avec ma mère c'est là qu'on apprend que non Madame Chantal Bia ne m'aime pas beaucoup bon moi je n'ai pas besoin de son amour parce que ce n'est pas mon égal donc moi je suis resté dans mon coin j'ai fait ma détention provisoire de 8 mois quand je suis sorti on a dit que tu n'as rien fait sans rancune j'ai continué le soutien au régime de Paul Bia jusqu'en septembre 2023 l'interview est épinglé sur ma page j'étais toujours dans le soutien à Paul Bia j'ai pris mon avion tranquillement lorsque on m'a informé que ma plainte ne peut aller nulle part parce que la personne qui m'insulte est une communicatrice de Chantal Bia et qu'elle le fait pour Chantal Bia j'ai pris mes clics et mes claques je suis rentré chez moi j'ai pas fui le Cameroun j'ai toujours habité la France vous ne me connaissez pas monsieur Mendo je viens au Cameroun que de temps en temps pour réaliser soit des prestations professionnelles soit des prestations humanitaires donc je n'ai pas fui le Cameroun si demain on m'envoie une convocation du parquet de Yaoundé je prendrai l'avion devant vous tous parce que je ne fuis pas la justice de mon pays ou si je n'ai pas l'argent pour payer mon billet je me ferai représenter par un avocat je ne fuis pas la justice de mon pays j'ai confiance en la justice de mon pays cette justice là qui a reconnu que je n'ai jamais habité la maison de quelqu'un 25 mois de loyer sans payer cette justice qui m'a reconnu non coupable des faits des scoqueries moi j'ai confiance en cette justice là la justice de mon pays celle qui restera même quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir j'ai confiance en cette justice et parce que j'ai confiance en cette justice je me préserve de me rendre coupable des faits d'outrage ou d'insultes sur le plan politique quand vous êtes une femme politique vous avez le droit d'interpeller n'importe quel homme politique et dans le temps et dans les mots qui vous conviennent ça c'est le jeu politique que vous ne connaissez pas ici ne s'agit pas de famille parce que je vous ai entendu dire quand vous avez interpellé Chantal Biya quand vous l'avez insulté je ne sais pas ce que vous appelez insulte dire à Chantal Biya que nous voulons connaître son parcours parce que c'est elle qui dirige le Cameroun actuellement je vous assure que le pouvoir n'est pas quelque chose d'ordinaire même pourquoi on vous laisse l'approcher au niveau de partager la vie d'un homme politique même spirituellement vous devez être initié parce que vous avez les vies des gens entre vos mains vous avez les destins des gens entre vos mains le président a cru qu'il sera toujours spirituellement et physiquement fort pour conduire le destin des Camerounais mais actuellement il est fragilisé et dont le pouvoir se trouve entre les mains d'une personne qui semble ne pas être très consciente de la lourdeur de la charge il y a des décisions qui nécessitent une maturité spirituelle il y a des décisions politiques qui nécessitent une maturité intellectuelle mais en ce moment au Cameroun il y a parfois des décisions où les gens sont obligés de tourner le Cameroun en dérision parce qu'on ne sent pas la maturité intellectuelle dans toutes les décisions qui sortent actuellement du palais de l'unité c'est la raison pour laquelle nous sommes obligés moi personnellement obligés de venir dire à Madame Billard de dire au président de ne plus se présenter parce qu'il va entrer négativement dans l'histoire même si on lui donne le pouvoir en 2025 et qu'il décède au pouvoir c'est nous les boules qu'on viendra tuer parce qu'il y aura eu la guerre le président du Sénat actuellement au Cameroun n'est pas en capacité d'organiser une élection 45 jours après le départ de Paul Billard il n'y aura pas élection la seule façon pour laquelle la transition politique au Cameroun peut être apesée est uniquement que Paul Billard lui-même de son vivant procède à la passation du pouvoir et là les esprits seront apesés c'est une analyse d'une ancienne prisonnière mais cette analyse est suffisamment prise au sérieux dont Willy Mendor je ne viendrai jamais demander pardon aux bouleaux parce que les bouleaux m'ont vu à leur côté pour creuser les puits et ils savent que mon propos est suffisamment pertinent je n'ai pas offensé les bouleaux car je dis que ce n'est pas normal que les jeunes bouleaux diplômés aujourd'hui soient obligés de payer pour avoir accès à des concours administratifs je n'insulte pas les bouleaux je n'insulte pas les bouleaux car je vois que dans nos villages même pour avoir il n'y a pas de l'électricité alors que notre frère est président depuis 41 ans je n'insulte pas les bouleaux je n'insulte pas les bouleaux car je dis que notre frère n'a plus la force et que les gens se servent de sa main de sa signature pour s'enrichir je n'insulte pas les bouleaux mais dans un précédent propos j'ai dit aux femmes camerounaises que je leur présentais mes places d'excuse si elles avaient pensé que mon propos sur Chantal Biya les concernait je me suis déjà excusé et je continuerai toujours à m'excuser devant toutes les femmes camerounaises si un seul jour elles ont considéré que mon propos sur Chantal Biya les concernait mais malheureusement est-ce que ce qui concerne les camerounaises concerne Chantal Biya visiblement non Chantal Biya elle a certaines choses où elle a été cantonnée mais le reste de la vie des camerounaises ça semble ne pas trop l'intéresser nous n'avons jamais vu sa main délicate mais ferme pour l'amélioration des conditions de vie des camerounaises nous n'avons jamais senti son amour maternel sa paix explicacité de femmes dans les décisions qui sont prises en faveur ou en défaveur des femmes camerounaises donc si les camerounaises se sentent solidaires de tout ce qui arrive à Chantal Biya nous notre constat est que Chantal Biya ne s'est jamais sentie solidaire de ce qui arrive aux camerounaises sinon ou si oui elle aurait demandé à chaque mairie de construire un forage à une époque au Cameroun au temps d'Aïdjo tout le monde se souvient de la borne fontaine dans les quartiers les camerounaises se souviennent qu'à une époque tous les quartiers avaient des bornes fontaines l'eau l'accès à l'eau est un droit reconnu par les Nations Unies comme étant un droit universel est-ce qu'aujourd'hui ce droit universel est accessible aux camerounaises est-ce que les camerounaises ont l'eau or creuser un petit forage pour chaque quartier ou pour chaque ville va coûter seulement 4 millions de francs CFA chaque mairie peut trouver 4 millions pour installer une bonne fontaine publique mais on constate qu'à Yaoundé au quartier Sos les gens boivent l'eau d'une mare c'est-à-dire l'onfondi a été détourné et il y a de l'eau qui coule et les gens peuvent puiser cela pour donner à leurs enfants moi je pense que Chantal Biya aurait pu conseiller à son époux de demander aux mairies de se doter des groupes électrogènes qui coûtent 7 millions là ceux qui peuvent arroser 30 kilomètres pour qu'à chaque fois qu'elle née est défaillante que la mairie lance son réseau de distribution pour que les Camerounais en pleine capitale ne restent pas 5 jours sans courant ça c'est possible ce n'est pas pour rien que les blancs ont fabriqué des groupes électrogènes de cette capacité moi je me souviens moi je suis né à Joum qu'à une époque il n'y avait pas la sonnelle à Joum ou alors la sonnelle utilisait un groupe électrogène et c'est le groupe électrogène qui servait toute la ville on savait quand même que tous les soirs à partir de 18h les gens avaient l'électricité l'accès à l'électricité aujourd'hui est un droit fondamental essentiel on ne peut pas dire qu'on va se développer et devenir un pays émergent alors qu'on n'a pas d'énergie le Cameroun a suffisamment de cours d'eau il y a un barrage même qu'on a construit qui a coûté des milliards et des milliards aux Camerounais comment se fait-il que le Cameroun soit en pénurie d'électricité voilà les problèmes qui intéressent les Camerounais les Camerounaises à côté aussi la Camerounaise aujourd'hui avec 3000 francs ne peut pas rentrer avec un repas complet pour sa famille le panier de la ménagère a augmenté même le bifaka à une époque on achetait le tas à 100 francs coûte 1000 francs aujourd'hui on ne sait pas c'est-à-dire les salaires n'augmentent pas mais c'est le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter les loyers au Cameroun pourraient être encadrés parce qu'on indexe les loyers sur la valeur des salaires comment quelqu'un qui gagne 150 000 comme professeur ne peut pas se loger parce que les bailleurs au Cameroun fixent les loyers comme bon leur semble il n'y a aucune loi qui encadre les loyers au Cameroun je parle des loyers parce qu'aujourd'hui c'est l'étiquette que je porte comme celle qui est incapable de payer un loyer mais les loyers au Cameroun ne sont pas payables avec les salaires du Cameroun quelqu'un ne peut pas gagner 200 000 mais pour avoir une maison de deux chambres à Yaoundé ça coûte 250 000 il va prendre l'argent ou pour vivre voilà les vrais problèmes des Camerounais pourquoi on vous paye pour la distraction j'ai eu la confirmation sous ce sûr que 30 000 euros ont été débloqués hier dans une institution à Paris pour financer la campagne de riposte à Marlène et Mvoutou cet argent-là cet argent mon frère Willy Mundo peut déjà creuser cinq puits dans cinq villages à Saint-Molima et je suis sûr que si dès demain on inaugure un puits à Mekam ce sont les gens de Mekam dans le village de ma mère où j'ai amené les sièges qui feront la vidéo en disant Marlène tambia djoué nese ngoa ak wabon mamendok djoué biya mamendok bibibile mendim bibibile bisay bibibile bididid djoué biya nese ke le wabon do on la mintan djoué nye 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 amendok djoué ndo ngoa ak wabon dok na wafo yi nabow lom mone bwant djoué amendok djoué yema boulou ba ou oloun boulou ba nyin abe boulou bete eya boulou bete eya parce que la politique de notre boulou a toujours été de nous dresser les ans contre les autres dès qu'il y a un qui se plaint on peut avoir son frère on dit tu sais ce que ton frère avait là c'est ça qu'on va te donner il faut que tu le trahisses comme ça on va aussi te donner parce que le boulou est essentiellement individualiste moi j'ai tout j'ai tout si c'est la notoriété que je cherche j'ai déjà la notoriété c'est à dire que quand je parle étant couché devant mon vieux canapé en Côte d'Ivoire on écrit que au Mali on écrit donc si ce n'est que dans la recherche de la starmania des réseaux sociaux franchement ça fait belle lurette vous avez vu quand on m'a chassé d'une maison ça fait le tour du monde parce qu'on ne filmait pas une inconnue on filmait une femme qui est connue par des millions de gens donc mon frère Mendo je pense que j'ai un peu fait le tour de ta préoccupation en ce qui me concerne je te dis que moi je me suis déjà excusé auprès des Camerounais j'ai déjà demandé pardon aux Camerounais qui se sont sentis choqués par mon interpellation à l'endroit de Chantal Biya le pardon il est sur ma page lorsque je m'exprime je suis suffisamment différente suffisamment obséquieuse je ne suis pas responsable des interprétations dans mon frère Mendo les boules n'ont rien à me reprocher cherche ton argent on dit qu'on partage ça au niveau de l'ambassade du Cameroun il y a quelqu'un là-bas qui a reçu l'argent si tu veux qu'on t'envoie aussi ta part va chercher mais au fond de ton coeur tu me remercieiras parce que sans ma sortie personne ne se souviendrait plus de toi donc comme on n'a pas commencé avec le JAPAP on va terminer avec le JAPAP j'ai vu quelques blogueuses du Cameroun des réseaux sociaux qui m'ont aussi interpellé avec leur niveau d'intelligence j'ai vu la blogueuse Elle Compressor la chancelière qui m'a interpellé en disant que une prisonnière comme moi je ne peux pas interpeller la première dame j'aime les analphabètes au final je les aime parce que si je ne les aimais pas je ne viendrais pas tout le temps apporter un peu de l'huile à leur ignorance Compressor l'ancienne première dame du Gabon est aujourd'hui prisonnière la prison est le seul endroit où un président peut sortir du palais et devenir prisonnier et un prisonnier sorti de prison et devenir président c'est le seul lieu qui est réservé aux gens qui ont un destin exceptionnel même dans l'histoire de la Bible lorsque Joseph devait devenir le premier ministre de l'Egypte et qui allait sortir la famille de son père de la misère Joseph a d'abord fait la prison et c'est de la prison qu'on l'a sortie pour devenir premier ministre de Pharaon et le motif qu'il avait amené en prison qui avait amené Joseph en prison était un motif plus humiliant que le motif qui m'a amené moi en prison le motif qui a amené Joseph en prison était qu'il voulait violer une femme la femme de Potiphar Joseph est allé en prison pour viol quelque chose de plus grave moi j'y étais pour un délit qui ne donne même pas un an de prison donc je n'ai pas à rougir parce que je sais que si ça se passe mal demain tu vas entendre que Chantal est en Kundengui et ça ne va pas chauffer parce que c'est malheureusement le destin de ceux qui arrivent à ce niveau Sylvia Bongo est aujourd'hui prisonnière mais tu ne vas pas effacer qu'elle était première dame que les gens ont chanté son nom les gens ont dansé son nom aujourd'hui les mêmes qui chantaient pour elle crachent sur elle je suis sûr qu'avec ta petite bouche de musarène de gourmandise là si on te dit demain que Chantal n'est plus première dame tu seras la première à faire le direct pour dire que tu l'insultes parce que toi tu as un seul problème c'est la famine depuis que tu es ici en France tu as des papiers en France montre-nous la fiche de paye que tu as déjà obtenu montre-nous le bureau où tu as déjà travaillé montre-nous le diplôme il y a les petites formations ici même laver les chiens ça fait plus de 10 ans que tu es en France compresseur parce que lorsque tu viens interpeller quelqu'un c'est parce que ta vie est un exemple lorsque tu viens m'insulter que vous l'appelez docta docta et travaille on peut être docteur sans jamais travailler docteur c'est un titre qui est conféré par un diplôme et de nombreux docteurs sont au Cameroun actuellement ils demandent le boulot ils n'ont pas de boulot moi je suis docteur en ayant passé 11 ans à la Cia TV comme au cadre tu me demandes que j'ai travaillé où docteur je sais que comme tu es un alphabète le docteur n'est pas uniquement le médecin moi mon docteur ce n'est pas le docteur pour dire que je suis médecin on m'appelle docteur parce que j'ai un diplôme où les français ont écrit ce diplôme lui confère le grade de docteur ce diplôme je vous l'ai déjà montré sur internet mais pour que je travaille en France je suis obligé de renouveler mes papiers et c'est ce que j'ai fait j'ai renouvelé mes papiers et donc je vais me mettre employé de mon propre cabinet qui s'appelle intermédiatisme que j'ai créé en France en 2010 tout le monde peut aller vérifier et dès que je pourrai me lever de mon vieux canapé je vous ferai la visite guidée de mon cabinet c'est une promesse que je tiens devant 1500 personnes donc compresseur il n'y a pas une loi qui supprime les droits civiques à quelqu'un parce qu'il a fait la prison vous êtes une entreprise pour abrutir les masses ton seul problème avec moi aujourd'hui c'est que tu te rends compte que désormais la personne qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux c'est Marlène au lieu que les gens viennent nous écouter insulter le cul insulter les fesses insulter Waka ils partent s'agglutiner chez Marlène et Mvoutou toi tu viens me faire une concurrence de blogueuse je ne suis pas blogueuse je ne cherche pas les étoiles ma page n'est pas monétisée mais je dis que j'utilise ce média que Pazoukéberg nous a donné pour nous parler directement aux Camerounais sans filtre parce que je suis sûr qu'ayant moi avec mon expérience à la télé qu'il n'y a aucune émission de deux heures dans une chaîne de télé les formats en télé sont connus aucune chaîne de télé ne peut me laisser faire un monologue de deux heures mais Facebook permet même de s'asseoir et de parler pendant quatre heures chacun a son couloir dans son blogging mon couloir depuis des années au Cameroun ça a toujours été dans le sens de l'action publique de l'action politique tu viens faire la guerre avec moi ou tu me promets le clash on t'a dit qu'ici je parle des affaires de camions on t'a dit qu'ici je parle des affaires des clients je ne veux même pas monter ma face pourquoi vous ne disiez pas que regardez tous les soirs elle fait déjà le make-up pour venir chercher les clients elle cherche un noir parce qu'elle veut goûter le plantain le bon plantain moi ici je ne parle pas de plantain je refuse de monter mon visage pour vous prouver que ce n'est pas moi que les gens viennent suivre c'est la connaissance qui attire les gens c'est la connaissance c'est le savoir qui retient les gens ce ne sont pas mes lolos ce n'est pas mon make-up dans le clash que tu veux faire avec moi tu vas me parler de quoi est-ce qu'un pigeon peut se battre avec l'aigle toi tu es un pigeon même lorsque j'avais interdit de ne pas aller filmer le professeur quand tu faisais tes dons c'était uniquement parce que même un prisonnier a le droit au respect de sa dignité c'est pour cela qu'on ne filme pas quelqu'un qui est en détention provisoire en le présentant dans un journal officiel comme étant un prisonnier de luxe compresseur lorsque tu es descendu à Kondengui canal 2 a fait un reportage dans lequel on a filmé le professeur Mendozé et d'autres ministres qui sont détenus à Kondengui en disant que les prisonniers de luxe c'est pour cela que je t'ai intervenu pour dire non moi même ayant fait la prison on fait la distinction entre les condamnés et les prévenus le professeur Mendozé n'étant pas condamné on n'avait pas à le présenter comme un prisonnier de luxe dans un journal télévisé et je crois que le ministre a écouté ce que j'avais dit et a interdit que désormais les caméras n'entrent plus à Kondengui pour filmer les gens si ce que j'avais dit était insensé tu devais repartir là-bas et on allait te filmer mais tu as bien compris que quand c'est Marlène Envoutou qui parle le ministre de la justice écoute donc vous les petites femmes là des réseaux sociaux pourquoi vous aimez m'attirer vous ne voyez pas que je suis l'aigle je vole très haut je ne suis pas à votre portée même ceux qui vous payent pour me répondre ne vous veulent pas du bien j'ai vu celle de Flore de Lille tenter de m'interpeller en prétestant que elle m'avait rencontré en 2014 lorsque je sortais de prison or c'est faux Amoth est là le président Amoth qui a permis que je la vois pour la première fois de ma vie Amoth est là et il peut témoigner que je n'ai jamais porté un maillot des lions indomptables c'est pour ça que je ne vous respecte pas vous les petites les anciennes prostituées bon vous continuez toujours à vous prostituer mais d'une autre manière parce que vous n'avez plus le physique qui convient pour faire la prostitution industrielle qui était votre métier Flore lorsque tu m'as rencontré j'ai refusé de te saluer et président Amoth peut témoigner tu voulais faire la photo à côté avec moi j'ai refusé j'ai dit que je suis une personnalité publique je ne peux pas faire les photos avec une femme qui a les seins dénudés c'est ce qui t'a frustré donc imagine-toi ce que tu dis Gaël Nganamuit était avec nous la femme de Amoth était avec nous et je te dis pourquoi j'étais avec Amoth ce jour-là Amoth est venu visiter mes bureaux de l'omnisport mes bureaux qui étaient situés en face de l'école publique japonaise à l'omnisport après la visite des bureaux c'est Amoth qui m'invite manger le tarot je lui dis j'ai jamais goûté à ça ce sera avec plaisir nous sommes partis à Essence après Mimbo Man après avoir visité ses bureaux aussi à lui nous sommes allés manger je suis sorti avec des joueurs de foot mais je n'ai jamais porté un maillot actuellement j'ai un contrat avec un équipementier je distribue des maillots mais je n'ai jamais porté un maillot lorsque tu oses cette sale prostituée celle qui couche avec les chiens la honte des bamilliqués tu oses dire moi m'appeler pauvre femme lorsqu'on voit le niveau d'indigence auquel tu es réduit en France toi tu m'as déjà vu prendre la photo de ma mère mettre sur internet pour que les gens cotisent pour le billet d'avion de ma mère pour que ma mère rentre au Cameroun vous voulez même parler de quoi tu as déjà vu ma mère se promener à Hayon en plein hiver parce qu'elle ne peut pas avoir un vrai manteau vous parlez même de quoi les mensonges que tu fais là les petits montages avec les fémanes que tu fais où tu manques que tu as les chantiers tu as déjà posé un titre foncier en ton nom sur Facebook les gens ont confirmé nous on pose les documents à la portée des gens qui allaient vérifier voilà mon titre de propriété Flore si tu es propriétaire au Cameroun pose ton titre foncier et je me déconnecte j'efface tous mes directs sur Chantal Bia le chantier que tu montres aux gens là pose le titre de propriété même si tu n'as pas encore fait pose le titre de propriété donc si tu as déjà si tu as déjà eu un terrain en ton nom au Cameroun un titre foncier en ton nom c'est le défi que moi je pose pour que j'efface tout ce que j'ai dit sur Chantal et que je me déconnecte des réseaux sociaux pose le titre foncier des chantiers que tu montres si on ne vient pas vous répondre c'est parce qu'on banalise vos bêtises depuis tu me cherches mais moi j'ai toujours des témoins Hamot n'est pas mort la femme d'Hamot n'est pas morte c'est Hamot qui nous a invité au restaurant je ne te connaissais pas et Hamot sait que quand tu as voulu lancer l'appareil pour faire les photos je leur ai dit séance tenante que moi je ne me laisse pas prendre en photo dans des lieux comme ça avec des femmes habillées comme ça je vous l'ai dit je te l'ai dit directement je sais que ça t'a frustré et tu as vu comment je suis très imbu de ma personne je ne voulais pas rigoler avec toi je te trouvais vulgaire Hamot est mon témoin Hamot Prési Hamot est mon témoin que je n'ai jamais porté l'habit des lions indomptables je n'ai jamais bu une bière parce que je ne bois pas de l'alcool lorsque tu viens mentir que j'ai bu deux Guinness non je ne sais pas de qui tu parles je ne goûte pas une seule goutte d'alcool tous ceux qui me connaissent le savent mais comme plusieurs personnes je ne suis pas une femme vulgaire les gens ne me connaissent pas les gens peuvent aller croire ce que tu dis mais pourquoi tu viens avec des mensonges de bas étage comme ça vous savez même dans la prostitution il y a les catégories vous êtes des petites prostituées de 20 de 10 euros ce n'est pas votre niveau même si j'ai aimé des hommes pour l'argent ce n'était pas votre niveau Flore moi je peux poser un titre de propriété à Yaoundé je peux donner le nom de ma société en France intermédiatiste tout le monde pas cherché je peux donner le nom de ma fondation fondation Marlène Mvoutou tout le monde pas cherché je peux poser l'acte de vente sur la maison où j'ai été chassé tout le monde pas vérifié toi viens nous poser uniquement ton titre foncier j'efface si tu veux rendre service à ma chanteau viens poser ton titre foncier et moi j'efface tout ce que j'ai dit sur ma page et je fais une vidéo avec mon visage pour demander pardon à Chantal Bia tu vois je te donne beaucoup sors ton titre foncier sur la maison où tu t'es arrangé avec les féman pour faire du chantage affectif à tes followers une femme qui construit les maisons de 80 millions demande la cotisation pour le billet d'avion de sa mère vous n'avez plus de dignité sur les réseaux sociaux où est passée votre dignité je sais que les prostituées n'ont pas de dignité mais où est passée votre prostituée votre dignité respectez même vos parents non est-ce qu'on fait tout est-ce qu'on fait tout dans la vie pour l'argent viens poser ton titre foncier j'arrête les directs donc voilà pour ce qui était de ma réponse je vous dis contestez mon dit doctorat ne le contestez pas le blanc m'appelle docteur les blancs en France m'appelle docteur donc si des analphabètes sur les réseaux sociaux vilipande mon nom parce que la culture actuelle du Cameroun est que tout se vaut tout se vaut au Cameroun si tout se vaut pourquoi vous venez là où m'interpeller tout se vaut on a dit que si nous sommes sur les réseaux sociaux nous allons accepter le jeu des réseaux sociaux lorsque je vais donner une communication institutionnelle à la télé ou à la presse je fais pas le japa d'en souffrir mes chers internautes que parfois ma communication soit un peu tropicalisé adapté au public qui vient m'écouter sur Facebook celles qui ont le pouvoir c'est ces petites merdes de bas étage là et donc quand nous venons répondre à ces femmes là un nous devons adapter le niveau de la langue pour qu'elles puissent comprendre et nous devons utiliser aussi les expressions qui leur sont familières donc mes chers amis on a passé beaucoup plus de temps ah j'ai oublié qui j'ai oublié qui parce que il faudrait pas qu'une influenceuse se sente obligée ou une blogueuse se sente oubliée est-ce qu'il faut reprendre toute la vomition de cette pourriture de joie non je pense pas en vaut pas la peine si quelqu'un ne sait pas que une personne qui a déjà eu un titre de résident fait seulement ce qu'on appelle le renouvellement est-ce qu'on a besoin de discuter avec elle si une personne ne sait pas que le mariage ne s'arrête pas parce que quelqu'un a voyagé est-ce qu'on doit discuter avec elle non je réponds plus à Aline Aline a validé son contrat elle a eu un peu d'argent non je peux pas je peux plus répondre à Aline mais on n'est pas fatigué on a le réseau on a internet gratuit chez les blancs on va faire les directs donc sur ce chers amis je dois aller me faire à manger et peut-être à demain si on a quelqu'un d'autre qui pense qu'il doit venir rajouter nous interpeller bonne soirée à vous et merci de m'avoir écouté